Allo tout le monde! Fait que j'ai décidé que j'allais faire mes préférés du mois d'avril Donc, je vais commencer tout de suite Je vais aller regarder l'heure pour ne pas dépasser l'heure Dans mes préférés du mois d'avril, il y a ce produit-là de L'Oréal, c'est le Go360 Clean Donc, en vrai, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais c'est parce que je l'ai brassé juste tantôt En tout cas, tout le produit a été utilisé Je l'aime vraiment beaucoup, mais ce que j'adore vraiment beaucoup, c'est parce que ça mousse tellement Puis, en tout cas, ça a vraiment bien pour mettre le produit Que je l'utilise avec mon autre nettoyant aussi Donc, ça, je l'aime vraiment beaucoup Donc, les trois prochains produits, c'est des produits que j'ai acheté aussi au mois d'avril Donc, il y a le Revitalisant Rêve Américain de chez L'Osh Je l'adore, je l'adore, je l'adore Il rend tellement mes cheveux plus beaux, plus doux, puis moins mêlés quand je les brosse après mon lavage Donc, je l'aime vraiment beaucoup Puis, il sent bon L'odeur reste, comme je me suis lavé les cheveux hier soir, il est midi Puis, il sent encore là, puis tout ça J'aime beaucoup l'odeur quand même, je trouve que ça sent comme la vanille Puis, tout ça J'aime vraiment beaucoup, puis je le conseille La prochaine chose, c'est le gel de douche nettoyant Miam 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 de chez L'Osh Donc, ça aussi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup L'odeur reste, là, j'aime vraiment ça Ça sent vraiment la fraise, mais pas la fraise artificielle Genre, ça sent vraiment, genre, la bonne fraise En tout cas, c'est ça, mais le seul défaut que ce gel de douche a C'est qu'il est pas en gel Il est plus comme en liquide Comparé, par exemple, à Snow Fairy T'sais, c'est consistant, ça coule pas partout Mais ça, c'est vraiment comme un lait Ça coule vraiment C'est le seul point négatif Mais, je l'aime vraiment beaucoup, puis je l'utilise quasiment tous les jours L'autre chose que, maintenant, je peux plus me passer, là C'est le... Bubblegum Gommage pour les lèvres de Lush Je l'aime vraiment beaucoup, là Il rend les lèvres vraiment douce Quand je l'ai vu pour la première fois, je trouvais ça vraiment bizarre Parce que c'est la première fois que j'utilisais ça Parce que c'est comme du sucre En tout cas, mais en plus, ça, ça goûte vraiment bon Puis, ça marche Donc, je vais vous montrer... Ah! C'est quoi ça a l'air Je vais pas rapprocher Parce que quand je vais rapprocher, je sais que ça devient orange J'ai remarqué ça avec mon dernier oeil Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des photos sur mon blog spot Que j'avais mis la dernière fois Sur mes achettes Ça sent vraiment bon J'ai acheté un autre, c'est... Je m'en rappelle plus du nom, mais il y en a trois C'est Potulé au chocolat, ça va être autre Donc, euh... Une autre chose que j'ai utilisé vraiment beaucoup, là, ce mois-ci C'est mes souliers KED bleu marin Peut-être qu'ils ont sorti de noir, mais ils sont bleu foncé Donc, euh... Ça, je l'ai vraiment beaucoup utilisé, euh... Le dernier mois Parce qu'il a fait vraiment beau Puis, aujourd'hui, il fait beau Puis, je suis très contente Maintenant, le blush que j'ai vraiment le plus utilisé quasiment à chaque jour, là Vraiment à chaque jour C'est The Health De... la... Euh... Collection Studio Euh... C'est le Berry Mary Donc... Ça ressemble à ça C'est celui que je porte en ce moment Je sais pas si on peut voir, mais euh... C'est celui-là Puis, je l'aime vraiment beaucoup Ce que j'ai utilisé beaucoup beaucoup Puis, que j'adore C'est ma poudre Green Matte Powder De Merlin Ça, je l'aime vraiment beaucoup Ici, là, d'habitude, c'est toujours luisant, là Ou ici, ici Mais ça, ça gante tellement bien, mon maquillage Puis, c'est plus luisant, du tout, là Ben... En tout cas, moi, je trouve, là Maintenant, euh... Le mascara Sexy Curse de Rimmel Je vous ai fait, euh... Plug... Ça fait pas longtemps Sur celle-là Puis, je l'aime vraiment beaucoup C'est celle-là que je porte en ce moment Donc, euh... C'est ça Je l'aime vraiment beaucoup Maintenant, le... Rouge à lèvres C'est celui que je porte en ce moment Euh... C'est le Natura... 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 Ni... De Elf Ça ressemble à ça Je l'approcherai tout ça Ben... Je l'ai approché, mais... Je pense que ça devient orange un peu Comme il est fait Quand j'approche trop un objet C'est vraiment triste, là Mais... En tout cas, faut changer la caméra Euh... Maintenant, le... 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 Pinceau Que j'ai vraiment... C'est le pinceau que j'utilise le plus Puis, ben, en fait, il y en a plusieurs J'utilise à tous les jours Mais ça, c'est le plus Puis, je pense que c'est mon meilleur à chaque pinceau Fait que c'est celui-là De Coastal Sense Il vaut vraiment vraiment la peine, là Je pense que c'était 5 ou 4$ Puis, euh... C'est ce que j'avais dit en seconde place J'utilise pour mettre les blushs Puis, ça a vraiment bien J'aime vraiment vraiment ça Je vous recommande à 100% Euh... Il y a aussi le... Kamokoa de Coastal Sense, encore une fois Parce que... T'sais, j'utilise 3 couleurs, là Ça vaut vraiment la peine Puis, il est vraiment pas cher Puis, c'est vraiment crémé, là J'adore ça Le blanc, là Je le mets souvent dans mon coin d'oeil Ouais Le coin de mon oeil Ça va vraiment bien Puis, en tout cas, c'est vraiment... Ça fait vraiment beau Là, j'en ai pas, mais En tout cas, celui, je le mets en dessous de mes yeux Puis, lui, pour cacher les boutons Dans le fond, il y a juste lui que j'utilise Il vaut vraiment la peine Puis, euh... Je trouve qu'il reste tout à chaque pinceau Donc, une autre chose que j'ai vraiment beaucoup aimé Ben, je l'ai montré dans mon dernier, je pense, favori de masse Mais, je le montre encore, là Je le porte encore une fois, là Je le porte... T'sais, presque toute la semaine, je le porte Je l'onte une fois Puis, je mets un autre Puis, je remets lui après, là Ça fait que c'est des... Encore ici Puis, c'est mint candy apple Pour ceux qui l'aiment Euh... Une dernière chose C'est un bronzer, là C'est un bronzer C'est le... Bronzer de F dans le contouring blush et bronzing powder C'est lui que j'utilise souvent maintenant, là Il est vraiment vraiment... Il paraît vraiment Puis, en tout cas, j'aime vraiment la couleur, là Fait que c'est... C'est vraiment bon Puis... Ouais... Euh... Une dernière chose, c'est un pinceau aussi C'est le pinceau de Lise Wacky avec deux bouts Dans le fond, un bout en pinceau Il est vraiment bon, là En tout cas... Puis, un bout en éponge Moi, j'ai acheté pour le bout en éponge Parce qu'en plus, là Tu peux le changer Ça, ça s'ouvre Puis, tu peux mettre un autre C'est vraiment pas cher, les... Applicateurs comme ça Puis, euh... Je l'utilise tout le temps pour mettre le blanc Ici, dans le coin de mon oeil Puis, ça va vraiment, vraiment bien Pour des ombres à paupières en crème, là Je l'adore, je l'adore vraiment Non, là Les ombres sont vraiment une bonne marque Puis, en tout cas Ça, là Je le conseille vraiment beaucoup Même si il est cher Ça vaut vraiment, vraiment la peine d'avoir un bon pinceau En plus, il y a deux bouts, tu sais C'est comme un pinceau... Deux pinceaux en un, là Ça vaut vraiment la peine Puis, euh... Donc, euh... C'est ça Merci de m'avoir écouté Puis, euh... C'est ça Merci